salut les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais fabriquer ce support d'outils j'avais toute la place de ce pan de mur qui était inutilisé ce qu'en fait j'ai le bras de mon extracteur de fumée de soudure qui est placé juste devant alors ça me permet d'avoir tout l'outillage nécessaire donc là c'est ma partie métallerie donc j'y suspend voilà les outils nécessaires je fabriquerai encore des supports mais c'était vraiment de la place perdue alors c'est vraiment intéressant là je peux les déplacer vraiment comme j'ai envie et comme j'en ai besoin je te montrerai aussi comment je réalise cette petite plaquette là tu vois avec mon logo donc c'est rien de compliqué je te montrerai ça dans la vidéo je tiens à remercier la mine de fer qui a participé à ce projet ça peut être intéressant ils livrent à domicile et ils ont pas mal d'acier pas mal d'acier spécifique donc si ça t'intéresse clique sur le petit lien que je personnellement je fonctionne toujours sur croquis et tu vois je me trace même l'angle de mes coupes comme ça même si j'ai des formes un petit peu particulière je sais toujours dans quel sens couper et je me plante pas c'est parti pour les coupes voilà quoi va ressembler mon cadre donc je bride bien pour qu'ils aient un maximum de déformation qui soit évité j'ai pris mes équerres elles sont bonnes tu vois j'ai mis des petites butées pour pas que ça bouge pour éviter vraiment un max de déformation alors cette petite pince et tôt là elle est un petit peu particulière je te mettrai un lien parce qu'en fait tu peux tu peux souder au milieu donc c'est c'est vraiment pratique tu peux laisser ta pince et tôt pendant que tu soudes et tu peux faire ton bourrelet de soudure au milieu celles ci sont pas mal non plus franchement pour leur prix je trouve qu'elles sont vraiment très bien j'en ai deux comme ça j'ai tu peux serrer fort avec elles sont assez grandes je crois qu'elles font 27 cm je mettrai un petit lien aussi parce que voilà pour pour leur prix elles sont elles sont vraiment pas mal donc là tu vois je bride du bris de langue comme je suis vide je préfère le sécuriser quoi histoire de pas perdre en planéité le cadre est fait les équerres et les diagonales sont bonnes on va pouvoir passer à la suite j'ai posé les fers plats avec le bon espace ça là tu peux te faire une idée de comment que ça va venir je vais te montrer un petit peu comment que ça va se glisser dedans en fait c'est un à faire plat biseau donc il est biseauté sur l'avant tu vois comme ça pour quand je voudrais le rentrer là ça ira ça ira nickel tu vois même s'il le faire plat voilà on va dire s'il n'y a pas le bon espacement mais il s'écarte très facilement et ça rentre tout seul là on arrive sur une étape un peu délicate parce qu'il faut qu'on va faire un petit peu que j'ai le même espacement entre chaque faire plat parce que sinon voilà si je fais des supports double ou triple ça risque d'être contraignant ou bien je serai pas bien embuté ou ça rentrera pas donc faut que ce soit vraiment parfait il faut travailler sur quelque chose de vraiment plane pour pouvoir brider le cadre dessus voilà qui soit vraiment bien à plat bien plaqué et brider le faire plat avec le bon espacement histoire que entre le mur et le faire plat ce soit aussi toujours pareil et que le faire plat après le faire plat biseau se glisse voilà nickel quand j'ai soudé mes faire plat j'ai pas maîtrisé à 100% ma déformation alors d'un côté sur ma table j'ai mis des butées plus des serre-joints et de l'autre côté je tire avec un serre-joint ça va relativement bien dans ces cas là c'est bien pratique d'avoir une table de bridage je te mets un petit lien en haut si ça t'intéresse d'aller jeter un oeil à la fabrication de celle-ci je vais laisser le support brut alors pour supprimer toutes les traces de déchauffement tout simplement sur l'acier bah je brosse ça marche relativement bien juste un coup de brosse et ça marche nickel je veux mettre un petit lien là d'une brosse c'est une brosse à poils durs franchement ça c'est super pratique je m'en sers souvent je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble là tu vois voilà je trouve que c'est relativement propre une fois brossé tu vois moi ça me convient en tout cas donc là je suis prêt à percer donc bon c'est pas très épais là ça fait que 4 cm la surface où me poser la perceuse magnétique du coup j'ai j'ai doublé la surface tu vois juste pour pour que l'électro-aimant prennent bien parce que sinon elle n'est pas hyper stable et voilà pour éviter pour éviter tous risques qu'elle se barre pendant que je perce je procède comme ça et ça marche très bien voilà je vais mettre un peu d'huile de coupe voilà les forêts que j'utilise je vous avais déjà montré dans une autre vidéo mais ils vont très bien et ils sont ils sont pas très cher je te mets un petit lien c'est des Bosch HSS rapide vont jusqu'à 10 ils sont vraiment très bien ça fait vraiment que je les ai je les ai même pas encore je les ai même pas encore affûté voilà si si tu lubrifie bien ils tiennent ils tiennent pas mal le coup c'est parti toujours penser à bien dégraisser déjà à la base l'acier c'est pas forcément propre plus le meulage l'huile de coupe voilà faut bien le nettoyer tu trouves des dégraissants pour métaux en gsb sans problème et c'est pas très cher c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est vraiment pratique. Tu ne te casses pas la tête à choisir ta cheville. Cette cheville, c'est une 10 mm. Je vais pouvoir y mettre du gros tir-fond de 8 mm. A l'intérieur, tu peux mettre du 8 mm. C'est le plus gros que tu peux mettre. Franchement, je pense que ça ne va pas bouger. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si tu cherches un petit coffret de douille à choc, celui-là, il est vraiment pas mal. Tu vois, j'ai choisi de prendre des douilles longues. J'ai jusqu'au 24. Pour moi, c'est largement suffisant. Tu as des rallonges. Tu as plusieurs types de rallonges. Tu vois, tu vois, je crois qu'elle fait 30 cm, celle-là. Donc, voilà, tu es bien long. Un petit adaptateur. C'est vraiment pas mal. J'avais acheté ça sur Amazon il y a un petit bout de temps. Tu vois, pour la marque, là. Je ne connaissais pas, mais belle surprise. Même si je suis sûr de mes fixations, un petit test pour se rassurer. Quand tout est rangé dans l'atelier, voilà la configuration. Donc, tu vois, c'était pas mal de place perdue. Derrière le bras, là, j'ai un petit peu moins de 30 cm. Tu vois, donc, voilà, je peux quand même fixer pas mal de choses. Donc, si jamais je veux prendre des choses derrière, le bras, il déploie très facilement. Bon, voilà, je suis satisfait. Je vais pouvoir mettre pas mal d'outillages là-dessus. Ce sera bien pratique pour les prendre. Et ça, ce sera vraiment cool. En début de vidéo, je t'ai montré une plaque avec mon logo dessus. En fait, j'ai simplement découpé une plaque en ferraille que j'ai peinte. Et je viens brûler la peinture avec mon laser. Après un coup de chiffon, le résultat est satisfaisant. Je trouve que c'est vraiment bien net. Si ça t'intéresse de voir la fabrication de cette table de soudure, tu peux cliquer en haut à droite. Je démarre la fabrication de mes supports. Et comme tu vois, là, c'est du fer plat biseau. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est de l'acier qui vient de chez la mine de fer. Donc, en tapant en fer plat biseau, tu le trouves facilement sur leur site. Je te mets un lien sous la vidéo. Tu peux aller jeter un oeil. Ça peut être intéressant. Ils ont pas mal d'acier spécifique. Et tu peux acheter des très petites quantités. Et même des chutes si tu veux. Et tout ça, livré à domicile. Je te mets un lien sous la vidéo. Je te mets un lien sous la vidéo. J'en profite pour coller un sticker. ce que j'ai depuis un bon moment de soudeur 2.0. Alors, je sais pas si t'as suivi, mais le 1, 2, 3 octobre, il y a les championnats de France de soudure qui vont se dérouler à Vierzon. L'entrée est gratuite. Je te mets un petit lien pour t'inscrire si ça t'intéresse. mais il y aura beaucoup de beau monde. Ce sera vraiment super sympa. Je te mets un lien pour t'inscrire si ça t'intéresse. Je te mets un lien pour t'inscrire. Sous-titrage ST' 501 ... 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